L'écureuil Chachang fait ses provisions pour l'hiver et son objectif est de collecter strictement plus de 240 fruits à coque. Il collecte n noix par heure et 6 pistaches par heure. Si W est le nombre d'heures où il collecte des noix et P est le nombre d'heures où il collecte des pistaches, pour qu'il atteigne son objectif, il faut que le couple W-P soit solution d'une certaine inéquation. On donne la solution graphique de cette inéquation. On va aller la regarder. Ça, c'est la solution graphique de l'inéquation qui est tracée ici. En abscisse, on a représenté la collecte des noix, le nombre d'heures où il collecte des noix. Et en ordonnée, P, ici, c'est le nombre d'heures où il collecte des pistaches. Alors, ce que dit l'énoncé ici, c'est qu'il collecte n noix par heure et 6 pistaches par heure. Donc, ici, c'est le nombre d'heures. Alors, je n'ai pas été très précis. Ici, c'est la durée de la collecte des pistaches. Et en bas, en abscisse, c'est la durée de la collecte des noix. Alors, ce que dit l'énoncé, c'est que, sachant que l'écureuil, il collecte n noix par heure et 6 pistaches par heure. Donc, si on veut calculer, finalement, le nombre de noix, le nombre de noix, eh bien, il en collecte n par heure. Et ici, on dit que W, c'est le nombre d'heures où il a collecté des noix. Donc, finalement, si on veut exprimer ce nombre de noix, eh bien, ça sera n fois W. n fois W. Ça, c'est le nombre de noix qu'il a collecté en W heure. Et puis, on peut exprimer aussi le nombre de pistaches. Nombre de pistaches. Alors, ça, c'est un peu différent, puisqu'on nous dit qu'il peut collecter 6 pistaches par heure. Donc, finalement, le nombre de pistaches qu'il collecte pendant P heure, eh bien, ça sera 6 fois P. Et finalement, le nombre de fruits à coque, on va l'exprimer comme ça, c'est n fois W plus, ça, c'est le nombre de noix, plus 6 fois P. Voilà. Et ça, ça doit être strictement supérieur à 240. Strictement supérieur à 240. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'inéquation qu'on obtient. Et la solution graphique, elle est représentée ici. Donc, ça veut dire que si je me mets, par exemple, là, ce point-ci, dans la zone non colorée, eh bien, ce n'est pas une solution de cette équation. Ce qui veut dire que n fois W plus 6 P, ici, ça sera inférieur ou égal à 240. Et de ce côté-là, par contre, si je me place ici, eh bien, cette quantité-là, n fois W plus 6 P, qui représente le nombre de fruits à coque collectés par Chachanck, eh bien, ça sera supérieur, strictement supérieur à 240. Donc, ça, c'est la zone dans laquelle Chachanck doit se trouver. Et alors, si on regarde la frontière qui est ici, qui est en pointillé, eh bien, en fait, si je me mets ici, n'importe quel point de cette droite, ça va correspondre à une quantité exactement égale à 240 de fruits à coque. Alors, on va regarder un peu ce qu'on nous demande. On nous demande, en déduire le nombre de noix qu'ils collectent par heure, c'est-à-dire la valeur de N, la valeur de ce N qui est là, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, ici, en fait, on va utiliser le fait que sur cette droite-là, n'importe où sur cette droite-là, on a N fois W plus 6P qui est égale à 240. Ça, c'est quand on est sur la droite. Sur la droite. Voilà. Alors, en fait, je vais tout simplement prendre un point de cette droite, n'importe lequel, et remplacer W et P par les valeurs, par les coordonnées de ce point-ci, et ça va me donner une équation en N. Alors, je vais prendre une valeur simple, par exemple, ce point-là, donc ça correspond au cas où il a collecté uniquement des noix et pas de pistaches. Il a passé 0 heure à collecter des pistaches et 24 heures à collecter des noix. Ça correspond au fait qu'on a ici P égale 0 et W égale à 24. Voilà. Alors, il y a une petite remarque qu'on peut faire, c'est que j'aurais été tenté de choisir ce point-ci, mais W égale 0, ça risque, ça va annuler ce terme-là. Donc, j'aurai une inéquation où le terme N que je cherche à déterminer aura disparu, donc ça ne sera pas très utile. Donc, j'ai pris, j'ai pris ce point-là, j'aurais pu prendre n'importe lequel, mais celui-là va simplifier un petit peu les choses, parce que finalement, ce que j'ai en remplaçant, donc je prends cette inéquation-là, je remplace P par 0 et W par 24, en fait, j'obtiens 24 fois N, donc c'est grand N fois 24, plutôt, mais là, je l'écris comme ça, 24 fois grand N, plus 6 fois 0, et ça va être égal à 240. Voilà. Donc ici, ça, 6 fois 0, ça fait 0. Là, j'ai 24 N qui est égal à 240, donc N, c'est 240 sur 24, 240 sur 24, ça, ça fait 10. Voilà. Alors, du coup, je sais que N est égal à 10, N est égal à 10, et donc, il collecte 10 noix par heure et 6 pistaches par heure. Alors, on nous pose une autre question. Il a collecté des noix pendant 10 heures et des pistaches pendant 16 heures. A-t-il atteint son objectif ? Il a collecté des noix pendant 10 heures et des pistaches pendant 16 heures. Alors, 10 heures pour la collecte des noix, on va se placer ici. Ici, c'est W égale 10, et puis, dépistage pendant 16 heures. Donc, la durée de la collecte des pistaches, c'est 16, et je suis ici, à cette hauteur-là. Donc, finalement, je suis dans cette partie-là. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la partie colorée, donc, effectivement, là, il ne remplit pas, il n'atteint pas son objectif. Puisque tous les couples N, W pour lesquels il atteint son objectif sont situés là, dans la partie colorée. Voilà. Donc, s'il collecte des noix pendant 10 heures et des pistaches pendant 16 heures, l'écureuil Chachanque n'atteint pas son objectif de collecter plus de 240 fruits à coque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada